Bonjour, je m'appelle Pascal Ogil, je suis coach agile et coach pro. Je fais de l'accompagnement d'équipe depuis presque une dizaine d'années et j'ai un long parcours technique aussi derrière moi puisque j'étais développeur, expert technique mais aussi architecte. Le développement ça fait partie des passions de ma vie également. Je continue à faire des concours de programmation régulièrement et à développer des choses chez moi, des choses que j'ai placées. C'est une chose qui me paraît intéressante pour continuer à intervenir dans le monde de l'IT, même dans l'accompagnement humain, de comprendre un peu les problématiques techniques qui peuvent opérer dans le monde. Tout ce qui est DevOps, intégration continue, tests, qualité et puis ce qui se passe tout autour des développeurs sur la complexité du monde informatique. J'ai aussi un parcours autour de la communication non violente. J'ai été formé à communication non violente, je suis praticien depuis quelques années. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur d'aller vers l'authenticité et puis de savoir parler de soi, de ses émotions et puis de vraiment comprendre ce dont on a besoin et ça m'aide aussi dans mes accompagnements à mieux comprendre les personnes. J'ai aussi beaucoup travaillé sur l'énéagramme qui est un sujet très intéressant sur la compréhension des comportements, l'explication aussi d'un certain nombre de phénomènes. C'est un sujet vraiment passionnant. J'aime beaucoup aussi tout ce qui concerne la systémie puisque bien souvent les problèmes concernent quelque chose de plus large, de choses qui nous dépassent et c'est intéressant de réussir à travailler aussi sur le monde qui nous entoure plutôt que parfois de s'acharner sur des détails qui sont souvent des symptômes et rarement la cause racine. Donc c'est vraiment une manière d'appréhender les choses qui me tient à cœur. Je travaille un peu sur l'analyse transactionnelle également et les théories d'Eric Berne, notamment tout ce qui concerne les jeux psychologiques, Triumph de Cartman, etc. C'est très intéressant aussi pour dénouer des situations parfois qui sont difficiles pour les personnes que j'accompagne, de les aider à prendre du recul sur ce qui se passe et puis les comportements un petit peu récurrents, etc. Voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui concerne la spirale dynamique qui montre un petit peu les niveaux d'évolution des sociétés, des personnes et qui permet aussi de se donner des points de référence sur où on en est aujourd'hui, comment on peut accompagner pour passer d'un niveau à un autre et puis aussi savoir quelles sont les limites quelque part puisque quand on est plutôt bas dans la spirale, c'est compliqué de se dire, voilà, en quelques semaines on va réussir à vous amener quelque part de beaucoup plus haut, il y a des étapes à franchir et cet outil permet vraiment de cette compréhension de ne pas aller trop vite et de savoir qu'il faut passer par des moments et c'est presque incontournable. Voilà, ce sont les sujets qui m'intéressent et voilà, j'avais envie de partager mes connaissances, mes points de vue, c'est un besoin chez moi qui est très fort de partager, de faire grandir les gens, de faire progresser et c'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501